Alors pas de salon automobile sans les marques stars, on l'a vu, j'allais dire pas de salon de Francfort sans l'une des marques les plus sportives et on est chez Ferrari et évidemment toutes les marques les plus emblématiques elles se doivent de présenter un modèle phare et chez Ferrari cette saison à Francfort c'est le 488 Spyder, alors le 488 Spyder vous verrez les chiffres mais c'est vrai que c'est incroyable, c'est 670 chevaux, c'est du 0 à 100 dans le top 10 du monde entier, c'est ce bolide sculptural bleu électrique et je vais vous livrer comme ça un petit peu en vrac ce que ça m'évoque vu de dos surtout, il y a un côté un petit peu forgeté, surtout de plein profil comme ça et puis à l'intérieur, l'intérieur c'est évidemment exceptionnel, c'est cousu, c'est carboné, le mot n'existe pas mais on sait ce que ça veut dire, voilà on a le sentiment quand on prend place à bord d'être un pilote de F1 mais pour moi évidemment il y a un côté un peu ancien monde, en tout cas 20ème siècle parce que c'est difficile avec elle de parler de CO2, mais malgré tout, on est tous devant, il y a un monde fou, c'est considérable et on regarde ça parce que l'aura Ferrari, elle se mesure à ça, même si elle n'est pas rouge, même si elle est bleue et bien quand on sort une Ferrari, il y a énormément de monde Petite anecdote, petite observation, le toit est rétractable en 14 secondes et le moteur a une réponse immédiate, quasiment avant qu'on ne pense accélérer il lui faut 0,8 secondes pour obéir Je suis avec Laurent Chevalier Monsieur Sport Auto Alors attends, je regarde que le micro soit bien branché Non mais tu vois, on est devant quand même un bijou Ferrari, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce qu'elle t'évoque ? Et bien moi j'en pense toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un simple cabriolet Qui en va s'approcher, ouais, vas-y J'en pense toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est encore un énième cabriolet et en fait pas du tout, moi je reste toujours scotché devant cette voiture Elle est absolument magnifique et en plus je me dis qu'à conduire ça va être juste une curie Et qu'est-ce qui te plaît alors ? Est-ce que tu vois, moi j'ai du mal, je te dois, tu es toujours dedans Tu fais 10 000 kilomètres par an en Ferrari, 15 000 en Aston Martin, 10 000 en l'envoi en Guigui Alors t'exagères peut-être un peu Mais moi ce qui me plaît toujours, c'est la première chose, c'est l'aspect technologique C'est que ça n'arrête pas Malgré tout il y a de la technologie, pour moi c'est des voitures du 20ème siècle tu vois Et ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est très technologique mais, on ne s'en rend pas compte, ça reste conduisible par tout le monde C'est-à-dire que c'est aussi facile, presque aussi facile à conduire qu'une Twingo C'est aussi très sécurisant et ça apporte surtout énormément de sensations Et là c'est 670 fois, on n'a jamais fait un speeder aussi rapide, aussi performant, aussi puissant Alors là, ça va encore remettre une claque à tout le monde, j'imagine, on n'a pas encore conduite mais ça ne devrait pas tarder Et même en France, tu prends du plaisir à la conduire aujourd'hui, avec les radars double face et les... Alors... Tu veux dire, c'est des questions bateau mais en même temps elles se posent quoi Le truc, c'est que c'est une des spécificités justement de Ferrari C'est qu'ils sont tellement forts en termes de comportement routier, de ressenti dans la voiture, de sensations de direction Que même à 90 à l'heure, il suffit d'un virage pour prendre son pied Toi, ça reste un monument pour toi, c'est des trucs, c'est des tendres pertes de sport auto quoi Absolument, c'est les piliers du plaisir automobiles aujourd'hui Il n'y a pas que Ferrari mais Ferrari en fait partie Tu vois, ça fait du bien de te parler, tu remets les pendules à l'heure, merci Laurent A bientôt